La dernière discussion de salon c'est quel sera le SUV urbain chic dans les beaux quartiers ? Et bien justement DS vient de présenter le DS3 Crossback donc en fait c'est son dernier nez, c'est un SUV urbain. Et il va affronter la référence du segment qu'est l'Audi Q2, on va aller voir ça de plus près. Alors le Q2 lui c'est le plus petit SUV de la game Audi, il se présente en fait en dessous du Q3, il mesure 4m19 de long donc en fait c'est très proche du DS3 Crossback. Alors le DS3 Crossback vient en complément de la DS3 jusqu'en 2020 après dans la gamme en 2022 il y aura une DS4 Crossback ce qui explique que son gabarit de 4m13 finalement c'est pas trop petit donc à terme chaque SUV aura sa place dans la gamme DS. La DS3 Crossback c'est d'abord une gueule, un style très original, en tout cas ça laisse personne indifférent. On a des phares aux contours très travaillés, ici on a une signature lumineuse qui balapre les joues, on a surtout une calandre DS Wings qui est tridimensionnelle, avec beaucoup de chrome, elle est en relief, ça peut rappeler la single frame des modèles Audi. Là il y a 6 côtés sur cette DS3 Crossback, il y a 8 côtés sur l'Audi Q2, le match est lancé. Alors le Q2 il joue pas du tout dans le même registre, c'est beaucoup plus cubique, c'est beaucoup plus en muscle, il paraît également aussi plus large, il est notamment moins cintré au niveau des montants avant mais pour un outil c'est quand même il a quand même pas mal d'originalité. Alors le DS3 Crossback rappelle son grand frère le DS7 Crossback notamment avec ce pied de rétroviseur et cette coque de rétroviseur qui est bicolore, bicolore justement comme la teinte de pavillon qui peut être dissociée de celle de la carrosserie. On a trois couleurs au choix, du noir, du blanc ou du bordeaux, plus pour la personnalisation. On a également une référence très marquée à la DS3 avec ses ailerons de requin sur le côté, ça c'est caractéristique de la marque DS. On note en passage que les légis vitres invisibles c'est vraiment bien pour l'esthétique et puis de manière générale ce DS3 Crossback apporte beaucoup de touches de chrome au niveau de l'encadrement des feux arrière, des poignées de porte affleurantes et puis également au niveau de la calandre. Alors le Q2 c'est complètement différent, déjà il y a zéro chrome, quelles que soient les versions on n'a pas de touches de chrome sur les poignées ou les encadrements de vitres. Au niveau gabarit en fait on a l'impression qu'il est plus long, alors qu'il fait la même longueur ou quasiment et ça c'est dû à la garde au sol parce que le Q2 est beaucoup plus bas que le DS3 Crossback. Au niveau des traits c'est beaucoup plus géométrique et il a une particularité c'est cette facette en fait qui court là au niveau de la ceinture de caisse donc ça c'est typiquement Q2. Et enfin au niveau personnalisation on n'a pas de toit à couleur dissociée mais juste ce blade en fait c'est le montant de custode qu'on peut avoir en plusieurs couleurs. A l'arrière de cette DS3 Crossback, la mise en scène de l'éclairage rappelle immontablement son grand frère le DS7 Crossback, quelque chose d'étiré à l'horizontale. C'est en rupture totale avec ses sorties d'AirFactis qui balafrent un peu les boucliers arrière. Ça peut rappeler certaines Mercedes quand elles ont le pack AMG Look donc ça va étirer le véhicule et ça va compenser une faible surface vitrée. A l'arrière du Q2 le design est aussi complètement différent du DS3 Crossback. C'est beaucoup plus traité à l'horizontale avec beaucoup de nervures qui courent sur toute la largeur de l'auto donc en fait ça assoit visuellement le Q2. Pour asseoir son statut de marque premium, la DS3 Crossback s'offre quelques friandises technologiques à commencer par ses phares DS Matrix LED Vision qui permettent d'avoir la technologie Matrix Beam. On a toujours l'éclairage optimisé avec une caméra pour être dans les meilleures conditions possibles et puis on a également la possibilité de verrouiller et déverrouiller le véhicule avec son smartphone. De la même manière on peut aussi démarrer le véhicule. Maintenant on va aller voir quelle surprise il nous réserve à bord. A bord de la DS3 Crossback on retrouve beaucoup d'originalité donc c'est raccord avec l'extérieur. On a une planche de bord avec une mise en scène dans des losanges de toutes les commandes tactiles. Donc ça rappelle la mise en oeuvre des logos de la marque. Ensuite on a un garnissage moussé, on a des surpiqûres, c'est matelassé donc c'est plutôt premium, c'est haut de gamme. Ensuite on a une interface numérique instrumentation sur une dalle de 7 pouces de diagonale devant le conducteur. Ça paraît un peu petit par rapport à l'inconcurrence mais au moins ça le mérite d'être livré de série D à l'entrée de gamme alors que sur les Rival c'est proposé en option. On a également un écran tactile de 10,3 pouces de diagonale qui est bien dans le champ de vision, qui est bien implanté donc ça c'est bien au niveau de l'ergonomie. Attention toutefois cet écran tactile n'existe pas sur les versions d'entrée de gamme et sur les versions intermédiaires on a un écran qui fait 7 pouces de diagonale. Donc pour avoir cet écran panoramique de bonne dimension il faut quand même aller chercher des finitions hautes. Ensuite point négatif on a une ergonomie qui est discutable avec des commandes de lait vitre autour du levier de vitesse. Donc ça c'est des choses qu'on avait vu sur la DS5 et également sur la DS7 Crossback parce que la DS3 Crossback reprend justement la console centrale de la DS7 Crossback. Ce qui est intéressant c'est d'avoir ici un chargeur par induction pour le smartphone donc il est bien à portée de main. Autre point négatif au niveau de l'ergonomie c'est d'avoir des accoudoirs ici et les poignées en dessous. Donc ça c'est pas très naturel quand il faut ouvrir la porte mais bon les propriétaires DS s'en accommoderont. C'est une habitude à prendre. Et enfin ce qui est singulier dans ce véhicule ce sont les aérateurs qui sont pas dans la planche de bord mais là encore sur la contreporte ça permet d'étirer un peu visuellement les lignes mais bon on a remarqué que la jonction n'est pas parfaite entre les deux donc ils ont voulu bien faire mais dans les faits c'est pas forcément bien réussi. Alors à bord de l'Audi Q2 c'est nettement plus sobre et moins original que dans le DS3 Crossback. En fait on a une planche de bord qui est similaire à ce qu'on trouve dans l'Audi A3 donc c'est très sobre, c'est agréable à l'oeil. Au niveau finition c'est quand même bien soigné on a un revêtement moussé ici qui est très agréable. On a des plastiques durs en bas mais qui sont également de qualité, des commandes qui sont agréables. Au point de vue personnalisation on peut avoir un bandeau ici qui court le long de la planche de bord qui est personnalisable donc également ces petites parties au niveau de la console centrale et les poignées de porte. Alors comme dans le DS3 Crossback on trouve un écran qui trône au sommet de la planche de bord alors celui-ci est plus petit il n'est pas tactile donc il faut passer par le pad pour manipuler pour entrer une adresse etc. On trouve également le virtual club pit donc cette dalle numérique qui est plus grande que dans le DS3 Crossback parce qu'elle fait 12,3 pouces. En revanche elle n'est jamais en série tout le temps en option et est facturée entre 350 et 740 euros suivant les finitions. Avec son gabarit 4,12 m le DS3 Crossback est un peu plus court que l'Audi Q2 donc on s'interrogeait par rapport à l'habitabilité aux places arrière donc on a une belle aisance aux jambes, une belle garde au toit avec des mesures identiques à celles de l'Audi Q2. En revanche on a un sentiment de confinement parce que la surface vitrée est 4 cm plus basse, on a des vides surteintées. On a également l'envers de cet edron de requin donc qui gâche un petit peu la visibilité vers l'avant et ça n'a rien de dommageable. Après on est bien assis, les grands gabarits auront de la place parce que moi j'ai encore de la place au niveau du toit donc les adultes pourront voyager confortablement à l'arrière. On a également de la place pour glisser ses pieds sous les sièges avant donc on pourra voyager confortablement. On a une petite faute d'ergonomie comme au niveau des places avant avec la poignée qui se retrouve en dessous de la couloir donc ça c'est la même chose qu'à l'avant mais sinon on a une belle présentation avec la sellerie bracelet de montre qui est la carte maîtresse de DS donc de ce côté là c'est un sans faute au niveau des places arrière. Malgré ses 7 cm de plus en longueur on n'a pas beaucoup plus d'aisance dans le Q2 c'est à dire qu'au niveau des jambes et la garde au toit c'est identique au DS3 Crossback donc c'est plutôt d'un bon niveau. En revanche on a plus d'aisance en largeur notamment au niveau des coudes, des épaules. On a aussi un peu moins le sentiment de confinement parce que bon voilà on n'a pas le l'aileron de requin ici. On a également ici une banquette enfin en tout cas une teinte de sellerie qui est plus claire donc ça éclaircit un petit peu l'habitacle. Au niveau rangement c'est à peu près équivalent. On a des bacs de portière ici qui sont assez grands. On a également rangement ici. Le petit truc pratique c'est qu'on a une prise 12 volts qu'on n'a pas dans le DS3 Crossback et le dernier point c'est qu'on a une assise qui est plus ferme donc c'est quand même moins confortable à ce niveau là que dans le DS3 Crossback. Le DS3 Crossback il va s'adresser au technophile ou au geek avec son affichage tête haute, sa conduite autonome de niveau 2 donc pour cela il y a l'aide au maintien dans le fil de circulation avec action sur la direction. Il y a un régulateur de vitesse actif avec fonction stop and go autrement dit il va jusqu'au freinage avec l'arrêt total du véhicule et le redémarrage dans une fil de circulation. Il y a également l'active city brake donc le freinage automatique d'urgence qui agit jusqu'à 140 km heure et également dans ce freinage automatique d'urgence il y a une détection des piétons des cyclistes et ceux même en conduite de nuit donc ça c'est quelque chose qui est inédit sur le segment. Alors au niveau des aides à la conduite le Q2 en propose moins que le DS3 Crossback. En revanche il a quand même pas mal d'équipements. Dessus on trouve donc le freinage d'urgence automatique avec la détection des piétons. On a également l'aide au maintien dans la voie avec correction si nécessaire. On a la surveillance de l'angle mort, l'affichage tête haute et également les feux de route automatiques. Alors en termes de volume de coffre sur le DS3 Crossback on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On a surtout 70 litres de plus par rapport à la DS3 Berlin mais ça c'est plutôt normal parce que l'étude est 10 centimètres plus long donc ça c'est la moindre des choses. En termes de volume de coffre on a 355 litres sous tablette en cinq places et ce qui est dommage c'est qu'on a une marche qui fait presque 20 cm entre le seuil qui est d'ailleurs au perché et le fond de coffre et puis une fois qu'on a plié la blanquette arrière là on a une marche qui fait 10 cm donc on n'a pas de plancher plat. Ce qu'on aura en revanche comme point positif c'est qu'on a une belle hauteur de chargement qui fait 80 cm et ça sur ce terrain là l'Audi Q2 ne peut pas lutter. Alors maintenant on va voir le coffre du Q2. Alors en transmission 4x4 il cube comme le DS3 Crossback c'est à dire 355 litres mais bon le plus gros des ventes c'est en 4x2 en deux roues motrices en fait et là on a beaucoup plus de volume puisque on a 405 litres. On a également un seuil de chargement qui est un peu moins haut donc c'est plus pratique. On n'a pas non plus de marche puisqu'on a un plancher qui est plus haut donc ça également c'est plus pratique. Et enfin quand on rabat les dossiers on a un plancher qui est quasiment plat. Sous le capot du DS3 Crossback on retrouve trois motorisations essence, un litre de pure tech à trois cylindres en 100, 130 et 155 chevaux. Il y a également deux diesels, le 1.5 Blue HDI qui est décliné en 100 et 130 chevaux. On a la boîte automatique EAT8 à 8 rapports qui est livrée d'office à partir de 130 chevaux. Pour les versions d'entrée de gamme ce serait une boîte mécanique à 6 rapports. Au niveau de la transmission c'est uniquement du deux roues motrices, traction avant avec une motricité renforcée de type Geek Control. Mais il n'y a pas de transmission intégrale 4x4. En revanche fin 2019 on aura une version 100% électrique qui s'appellera DS3 Crossback E-Tance. Elle disposera d'une motorisation de 136 chevaux et d'une autonomie de 300 kilomètres selon les nouvelles normes ou les nouvelles TP. Alors sous le capot de l'ONI Q2 on trouve trois moteurs essence et trois moteurs diesel de 116, 150 et 190 chevaux. Il y a possibilité également d'avoir la boîte de vitesse S-Tronic à 7 rapports. Aussi une transmission intégrale 4 roues motrices et enfin il arrivera prochainement une version en fait qui va coiffer la gamme ce sera le SQ2 qui sera fort de 300 chevaux. La conclusion de cette discussion de salon c'est que le DS3 Crossback mise tout sur le style, sur l'originalité. Oui alors c'est vrai que le Q2 lui c'est complètement l'opposé, c'est beaucoup plus classique, c'est plus conservateur, plus sobre. Alors après le DS3 Crossback qui sera commercialisé à partir d'avril 2019, on a une fourchette de prix qui s'étend de 23 500 à 40 500 euros. Alors le Q2 lui il est déjà sur marché, ces tarifs vont de 26 380 à 44 930 euros. Alors en gros pour avoir la version qui va bien avec les blades, les bons équipements et un moteur assez puissant, il faut compter à peu près 36 000 euros donc c'est près de 3000 euros de plus que le DS3 Crossback à version à peu près équivalente. Mais en fait ce qui explique ça aussi c'est que chez Audi, ils ont une grosse politique d'options. Chez DS c'est différent parce qu'au-delà de la politique définition c'est d'avoir différentes ambiances, donc il y a quatre ambiances, donc ça crée une gamme plus large, plus basse, c'est la force de la marque. Puis également DS c'est un nouvel entrant dans la sphère du premium donc c'est logique, ils ont une réputation à se faire, ils doivent avoir des tarifs quand même un peu plus contenus, alors qu'Audi, avec son image et sa réputation, ils peuvent taper un peu plus fort sur les prix. Audi c'est déjà bien établi donc eux ils se permettent aussi d'avoir pas mal d'options dans leur catalogue. Donc nous il nous reste à trinquer à la santé de ces nouveaux SUV urbains. On reste en contact via les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et puis on vous donne un rendez-vous très bientôt sur argus.fr. En attendant un vivant dimanche spécial Thierry Métrose à la tienne Thierry, même si le canapé n'est pas rouge.